Classée troisième économie la plus importante de la région MENA, l'Algérie a pris des mesures significatives d'améliorer sa stabilité socio-économique. Le contexte politique national encourage le développement industriel durable qui préserve nos ressources naturelles et notre environnement. Le projet METES 2 s'inscrit dans cette optique. L'objectif de ce projet est de démontrer les advantages de l'ROCP pour les entreprises dans le secteur algerien. En fokussant sur les différents aspects de la production de chaque entreprise, l'unido test méthodologie analyse comment un business opérate. Il aide à déterminer les pertes et il aide à la lumière sur les salariés et les valeurs monétaires. Nous avons adhéré pleinement à ce programme parce qu'on est conscient que ce programme va nous aider dans le domaine économique à réduire nos charges dans le domaine énergétique et du côté environnemental. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la logique de notre stratégie de développement durable. Nous sommes présents dans l'international market qui requiert la compétence et la qualité des produits. Donc, afin d'atteindre ces requinements, nous sommes committés à la stratégie de contrôle et de réduction de coste. C'est pourquoi nous sommes en train de m'adapter à METES 2. L'approche TEST nous a permis aussi concrètement à chiffrer nos gisements d'économie et à identifier des mesures concrètes pour des gains en énergie, en matière première et en emballage. Dans le secteur agroalimentaire algérien, le projet a identifié 192 mesures d'amélioration au sein de 12 sociétés sélectionnées d'économiser chaque année environ 435 000 m3 d'eau, 30 GWh d'énergie, tout en réduisant les émissions de CO2 de 19 000 tonnes par an. Cela permettra d'économiser chaque année près de 2,7 millions d'euros pour les 12 sociétés, avec un taux de rendement moyen de 3,3 millions d'euros. Le programme SwitchMed, dont sa composante, qui est la destination de l'industrie, qui est le METES 2, a permis de faire croire à quelque chose qui, pour certains, semblait être impossible. Il est possible de préserver l'environnement et de gagner de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada